Générique 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 ... ... Parlez-nous de l'homme Charles Blégoudé. Où êtes-vous né votre cursus, votre parcours en tant que jeune, jeune, jeune garçon ? Voilà, mon chursus, oui, je suis né, oui. Parce que je ne peux pas parler de moi-même. Vous savez que ça, je ne peux pas parler de moi-même. D'autres personnes qui me reconnaissent pourront vous parler de moi. Mais disons que je suis né à Gagnoua, c'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis né précisément à Pogrobré, c'est mon village. C'est là que je suis né, le 1er janvier 1972. Et mes parents, mon père est planteur. C'est paysan, il est au village. Et voilà, j'ai intégré la fédération internationale scolaire de Côte d'Ivoire quand j'étais encore au lycée. Mais j'ai commencé à... Vous avez fait le lycée où ? J'ai fait plus de lycées, j'ai fait plus de collèges, puisque j'étais avec mon grand frère qui est instituteur. Donc au gré de ces affectations, j'ai changé de lycée. J'ai fait plus de collèges. Mais là où j'ai eu le baccalauréat, c'est au lycée classique d'Abidjan. C'est l'un des plus grands lycées de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. C'est là que j'ai fait mes premiers pas de syndicalistes. Mais je n'étais pas dans un bureau. C'est plus tard, quand j'allais arriver à l'université, que j'allais intégrer la section de la cité universitaire de Yopougon pour la FECI. Comme les dirigeants en ce temps avaient été arrêtés, il fallait mettre au devant de la scène des jeunes gens qui n'étaient pas connus par la police. Vous voyez ? Pour faire le travail. Donc les visages connus s'étaient mis en retrait. Nous avions commencé à travailler. Et c'était parti. Et donc j'ai intégré le mouvement, j'ai fait le bureau national. Après moi-même, j'ai pris la tête du mouvement. Et puis voilà, on a connu plusieurs affreux. Les difficultés de prison. Je vous l'ai dit, on a été arrêtés. Moi, par exemple, après 8 reprises par le pouvoir Bédier. Le pouvoir PDCI, qui ne voulait pas de contestation, qui ne supportait pas la contradiction. Mais écoute, c'était le prix à payer. Et on vous a arrêté pour quoi ? On m'a arrêté pour mes opinions. Nous, nous défendions les intérêts des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Vous savez que le slogan de la FESI, c'est qu'il ne peut y avoir d'école nouvelle sans démocratie véritable. Il ne peut y avoir d'école nouvelle sans démocratie véritable. Parce que pour nous, c'est dans un environnement démocratique que les esprits peuvent s'exprimer et peuvent produire. Donc il fallait libérer les esprits pour que l'école soit une école véritable. Vous comprenez ? Mais le pouvoir, en ce temps-là, voit les choses autrement. On nous a arrêté des bras séculiers de pouvoir. Donc derrière nous, on voyait toujours les partis de l'opposition. On nous a arrêté partout. Souvent, on laissait même les militants de ces partis en paix. C'est nous qu'on a arrêté d'abord. Donc voilà un peu pourquoi on nous a arrêtés. Moi, on m'a arrêté en 1996, m'accusant d'avoir cassé deux vitres. Voilà. On vous a mis en prison ? J'ai fait la prison. J'ai été condamné à plusieurs reprises par le pouvoir en ce temps. Mais je me dis que moi, ce pouvoir-là m'a formé. Ce pouvoir m'a formé. Je peux le dire aujourd'hui. Cette prison, au lieu de me dire... Parce que quand vous sortez de prison, il y a deux études. Soit vous collaborez avec l'ennemi en laissant tomber ce que vous faisiez. Soit vous êtes en endurcie. Et puis cela développe votre conviction. Je pense que mes années de prison ont plutôt développé ma conviction. Donc vous remercierez BG pour ça. Mais je pense que j'aurais pu me former autrement aussi. On se forme. Je positive cette prison. Sinon, c'est pas... Il y a beaucoup de personnes qui sont formées dans ce monde-là sans être passées par la prison. Mais c'est parce que... Je veux dire, dans l'esprit du combattant que je suis, il faut positiver, je veux dire, tout ce que l'on a voulu utiliser comme moyen pour m'étouffer. Bon, jeune, au début, c'était pas curiosité. On dit oui, les étudiants sont en grève. On les suit, on les élève. Et puis c'est au fil du temps que... Parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi. Comme des joueurs à qui on demande aujourd'hui. Des footballeurs qui disent oui, quand j'étais petit, j'ai joué. Non, non, non. Quand j'étais... Je me dis... Voilà. C'est vrai que dans mon village, j'ai dirigé des gens. Non, non, mais c'était pas la contestation. On conteste ce qui est injuste. Ce sont les injustices qui nous amenacent là. On a subi trop d'injustices, trop de brimades. C'est tout cela qui explique aujourd'hui nos réactions. Quand on voit Henri Conabedi, la Rassane Ouattara, en train de parler de démocratie, on rit un peu quoi. Notre génération, on s'est dit, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de nouveau ? Pour nous, c'est les ennemis même de la démocratie qui sont là. Il faut le dire tout net. Combien d'étudiants et d'élèves n'ont pas été brimés dans ce pays ? Pas eux. Et ceux-là nous parlent de démocratie aujourd'hui, bon, c'est la loi des hautes toits de là que je vais me mettre. C'est tout. Et ce sont les Occidentaux qui ne le connaissent pas, qui pensent qu'ils ont trouvé des champions de la démocratie. Non. C'est des vrais dictateurs en personne qui sont là. Bref, donc j'ai fait le département d'anglais, et puis bon, après mon mandat, j'ai été étudier en Angleterre. Voilà. Je suis entré à l'école des politiques et de communication. Voilà. Et puis bon, je suis revenu à l'issue du conflit. Et depuis, je suis là. Je pensais que j'étais venu pour quelques semaines, mais là, je pense que... Tu t'es censé repartir en Angleterre ? Je suis censé apporter mon soutien et repartir, mais la réalité, bien souvent médiocre, s'impose à nous. Et elle s'est imposée à nous. On ne pouvait pas laisser comme ça le combat en cours du chemin et puis parti. Racontez-nous un peu, avant de répondre à la deuxième partie de la question, comment se fait votre rencontre, votre relation ? C'est quoi finalement ? Charles Blegoudet et Laurent Bagbo ? D'abord, je vous l'ai dit que je ne suis le bras de personne. Et dans toute ma démarche, toute ma vie, je me suis donné un principe. Être moi-même. Il y a des gens qui, au début, tentaient de m'appeler Bagbo Junion. J'ai dit non, je m'appelle Charles Blegoudet. Je veux être moi-même. Je ne veux être l'héritier de personne. Bien que j'admire Bagbo, et c'est mon idole, parce que j'aime sa fougue, j'aime sa constance dans le combat. Il nous a montré que on peut changer notre situation à tout moment, pourvu qu'on le veuille. Il nous a montré que là où il y a de la volonté, il y a du chemin. Donc, je l'admire. Cependant, je ne veux pas être son héritier. Lui-même n'étant l'héritier des personnes, il est l'héritier de son propre combat. Il est le fruit de son propre combat. Alors, voulant lui ressembler, il faut qu'il soit le fruit de mon propre combat. Ceux qui ne connaissent pas, ne savent rien de cette crise, pensent qu'on nous convoque chez Bagbo pour nous donner des ordres. Non. Bagbo est un homme ouvert, qui discute. Il peut avoir son idée, mais il demande toujours l'avis de celui qui est là. C'est comme ça qu'il fonctionne. Cela dit, notre rencontre ne s'est pas faite autour de, je veux dire, d'une bière, ni d'un repas. C'est Soro Guillaume, pour être franc, qui pour la première fois m'a présenté au président Bagbo Laurent, en son temps chef de l'opposition. Mais il m'a amené à la veille du congrès de la Fessy, afin que le président Bagbo puisse me dissuader. Pour que j'ai retiré ma candidature au profit de Karamankoua Yorô qui était le dauphin de Soro Guillaume. Bien entendu, chose que j'ai refusée. Et depuis lors, on a appris à se connaître, le président Bagbo et moi, depuis qu'il était dans l'opposition. J'ai appris à l'admirer, j'ai appris à mieux le connaître. Et je pense que c'est une valeur africaine. Voilà tout ce que je peux dire.